Et bien bonjour tout le monde, ici Gobluin et aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode ultime de l'acteur avec le Weston Schalke. C'est le titre qui se joue face au Borussia Dortmund, leader de San Buldesliga, leader depuis très peu. Et oui, suite à notre photo face à Lefzig et la défaite de 1, Dortmund en a profité. Dortmund qui a gagné quasiment l'intégralité de ses matchs avec un but d'écart. C'est rageant, mais il va falloir les gagner. On a toujours gagné nos derbys. On a joué 7 derbys, si on compte les derbys face à la réserve, quand on jouait en Buldesliga 3. Enfin en Liga 3 du coup, on a fait 7 derbys, 7 victoires. Et en championnat en Buldesliga face à Dortmund, l'équipe A, c'est 3 victoires. Et à chaque fois ça a été des victoires 3, de bizarre si je ne dis pas de bêtises. Du coup on avait toujours été mené, ça c'est sûr, mais on a toujours su renverser la vapeur et s'imposer. On est à la maison, le stade va être plein, les Purple Boys sont au taquet. Il y a même David Mason, l'ex-adjoint de coach Goblin, qui sera présent dans la tribune. Coach Alpha aussi, d'ailleurs regardez, Coach Alpha qui a mis un tweet en soutien du Weston Schalke. Bon oui il va fort avec ses mots, mais ça fait plaisir en tout cas. On sait qu'il y avait une petite querelle entre ces deux coachs, mais ça a l'air de s'arranger. Il faut remporter ce dernier, il faut ce titre, on le mérite ce titre, moi je suis désolé. Même si c'est dur, on a beaucoup de blessures, LPP Luna, Ferguson, Serdar, même si ces deux derniers sont revenus, ils ne sont pas au top niveau. D'ailleurs on va y aller avec une compo inédite, Goblin qui aura pris d'énormes risques cette saison. Et quand on voit le classement, où on est, on est également en demi-finale de l'Europe A, c'est ça qui est fou. On jouera le match à l'efface à Séville dans cet épisode. Goblin, tous ses risques il a fait, ils ont été payants et là on va y aller avec une compo inédite avec Johnson de titulaire en pointe de l'attaque. Bien évidemment, Palmer sur le côté gauche et Ferguson en tant qu'hélier droit. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun hélier droit de formation de titulaire, donc pas d'Ivan Godoy, pas d'Hubert ou encore du jeune Nolan Thomas. Non, parce qu'on veut vraiment miser sur l'attaque et Ferguson a claqué un doublé face au Bern il n'y a pas longtemps. Donc on a envie de le mettre titulaire, on n'a pas envie de repartir en 4-4-2. Parce qu'on ne sait pas trop jouer en 4-4-2, il faut dire les choses. Et Vadim, il est trop bon à MOC, donc on est obligé de jouer en 4-3-3 au final. Et à noter aussi que Flappy sera de retour sur le banc de touche. Oui, Flappy, El Flappino, sera de retour sur le banc de touche et pourrait rentrer. Il est bon, on ne l'y aura pas, il faut dire les choses. Et Flappy dans le derby, forcément qu'il a sa patte à jouer, il a son rôle. Lui qui a été capitaine à l'époque, etc. Forcément, c'est un des cadres du club. On ne l'a jamais boycotté réellement. Oui, on ne le met plus en Bundesliga depuis des semaines, voire des mois. Parce que son dernier but en Bundesliga, c'est au mois de novembre, s'il vous plaît. Donc c'est normal qu'on ne le fasse plus jouer en championnat. Mais on ne l'y aura pas, il répond présent. Donc il est en forme. Et puis voilà, c'est le derby comme je vous ai dit. Je pense qu'il rentrera en fin de match. Surtout que Zenday, il n'est pas 100% frais. Mais écoutez, c'est quand même l'outil qui sera titulaire. Beaucoup de blabla. Avant d'aller jouer Dortmund. Parce que si on perd ce match, on dit adieu au titre. Si on fait match nul, on dit adieu au titre. Il faut gagner pour garder de l'espoir. Parce qu'on a encore 4 matchs ultra compliqués à jouer. J'ai la pression. J'ai la pression comme Never tout simplement. A noter également que le Liqueur Pro a posté récemment un tweet. Qui n'a rien à voir avec le Weston Schalke. Mais qui parle du futur club de Coach Goblund. Le futur club de Coach Goblund sera dévoilé officiellement la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a quand même le site en description. Vous pouvez vous connecter sur le site. Sauf qu'il faut trouver le mot de passe. Le mot de passe a un lien par rapport à la carrière. Et si vous trouvez le mot de passe, vous pouvez découvrir les projets de Coach Goblund. Notamment son futur club. Mais si vous ne trouvez pas le mot de passe ou vous ne voulez pas jouer le jeu forcément. Ça sera officialisé la semaine prochaine. Mais le Liqueur Pro, regardez ce qu'il a balancé le tweet. Avec le maillot domicile rouge et noir comme ça. Un petit peu aux couleurs de l'Allemagne. Mais un petit peu type Allemagne. Parce que l'Allemagne avait eu un maillon un peu comme ça. Bon, voilà c'est le Liqueur Pro. Je ne sais pas si ça sera le maillot officiel. Et il a balancé ça comme ça. Bon, on verra bien. Au tout cas, tout sera 100% officialisé la semaine prochaine. Maintenant, il faut y aller face à Dortmund. Et donc, voici le 11 retenu du côté du Weston pour cette rencontre. Avec Pierre Gülsson. Donc, en tant qu'élué droit, on n'a pas énormément de remplaçants. Parce qu'il est énormément de fatigue. Notamment à cause de la Coupe d'Europe. Et à noter, grosse breaking news. Regardez le Der Schalke. Qui annonce que Aida Emi, l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Et l'un des meilleurs passeurs également. Sera absent pour cette rencontre. Effectivement, il a été victime d'un accident de la route hier soir en rentrant chez lui. Tout simplement, terrible accident. Alors, ça va, il n'a pas eu trop de grosses séquelles. Heureusement. Mais, voilà, il a quand même un traumatisme assez important. Et donc, il sera absent une petite semaine. Et donc, il loupe forcément ce derby. C'est un gros humeur qui lui aurait percuté son véhicule à un carrefour apparemment. Le humeur qui aurait grillé le feu rouge pour lui rentrer sur le côté. Ça serait un humeur de location apparemment. Mais, on n'a pas plus d'infos. La police, en quête, bien évidemment. Mais, on n'a pas retrouvé le fugitif qui s'est bien évidemment échappé. Et, après la fuite. Du cas, grosse pensée, bien évidemment, à Aida Emi. C'est un derby. Mais, la santé avant tout. Quand même. Mais, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas resté longtemps à l'hôpital. Il n'a pas de séquelles importantes. Heureusement. Mais, voilà, un petit traumatiste quand même psychologique. Surtout. Et donc, il sera absent pour ce derby. Forcément. Nous, ça nous fait nos affaires. Et, on y va tout de suite pour ce match au New Plaza. Allez, on se retrouve au New Plaza. Pour le dernier derby de Coach Goblin à la tête de cette équipe. C'est aussi le dernier derby pour Vadim Shepchouk. Ou encore Zenday Johnson. Qui quitteront ce club à la fin de la saison. On espère remporter ce match. Oui, mon Zenday, je compte sur soi. Coach Goblin qui a déjà dit des mots au coach adverse. Et, d'ailleurs, ça parle déjà d'un derby arrangé. De corruption ou autre. Étant donné, l'absence d'Aida Emi. Mais, non, on n'y est pour rien. S'il a eu un accident de la route. Bien évidemment. En tout cas, c'est Zenday Johnson qui donne le coup d'envoi. avec la présidente Madame Wolf et sa fille présente au bord du terrain sur le banc de touche. Et oui, tout le monde est présent. Et on espère que ça va être un grand moment de fête ici. Ça va être compliqué. On sait que Vadim a été très touché également en conférence de presse. Attention, ce premier ballon qui est manqué. Parce que c'est son dernier derby à Vadim aussi. Et c'est récupéré par Stack titulaire. Stack avec peut-être Ferguson. Le choix de l'avoir mis. Non, il ne faut pas frapper mon Fergu. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas bien ça. Il y avait peut-être autre chose à faire. C'est même sûr. Mais attention. Kubo qui remplace donc Adéimi. Kubo, le japonais. C'est magnifique avec Alvarez. Aïe, aïe, aïe. Attention. Attention. Oui. Oh, il n'y a pas faute. Non, monsieur l'arbitre, il n'avait pas sifflé. C'est madame l'arbitre, l'assistante, qui a sifflé cette faute. Et le coup front ultra dangereux. Ferguson, il est grand. Il va rester au point de pénalty dans la surface. Et on est mené 1-0. Il n'y avait pas faute. On a toujours été mené face à Dortmund. Aïe, aïe, aïe. Dixième minute. Oh, c'est dur. C'est dur. Oh, là, il vient de nous chambrer en plus. 1-0. Oh, je ne suis pas sûr qu'il y avait faute. Et New Ball n'est pas sorti. Je lui avais demandé de sortir. Ferguson n'a pas mis sa tête. Aïe, aïe. Il ne pouvait rien faire, Ferguson. Oh, c'est mal joué. Ouais, bien joué. Tempelman qui est arrivé. Ferguson, sur le côté, avec Stack. Stack se revadime. Palmer qui prend la profondeur. Mais pas assez bien. Il s'est battu ici. Palmer avec Zendee. Zendee donne ce titulaire. Et qui vient marquer un partout. Les Purple Boy reviennent. Et Zendee, forcément, va voir les supporters. Et demande au peuple de les encourager. Allez, il ne faut pas lâcher. On a toujours été mené face à cette équipe A. Mais on a toujours su remporter ces matchs. Et Palmer qui se bat, qui s'arrache. Et c'est Vadim. C'est Vadim. C'est Zendee. Il faut que j'arrête de les comprendre ces deux-là. C'est Zendee Johnson qui vient égaliser. Lui, qui ne devait pas être titulaire. Parce que Goblin voulait mettre sur le banc de touche. Mais Zendee a dit, c'est mon dernier derby. Tu me mets titulaire, coach. Tu me mets titulaire. Et tu mets Evan sur le côté. Et c'est ce qui se passe. Et voilà. Ça paye pour l'instant un partout. On est fou. Mais attention. Attention à l'engagement. Avec Kubo qui fait très mal sur le côté. Mais sous l'arbitif une faute. Pas le but sur l'engagement. Attention, Closterman. Il faut revenir. Ce n'est pas possible. Oh non, pas ici. Je n'ai jamais demandé là. Je n'ai jamais demandé là. J'avais demandé avec Ferguson. Pas de pénalty. Oh là là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas souffler dans ce match. On ne peut pas souffler. Oui, Closterman. Avec Ferguson. Voilà. Kubo, il fait trop mal. Kubo, il fait trop mal. Il est meilleur que Adeimi. Oh là là. Oh, Closterman. Il est lent à côté. Oh là là. On s'est jeté. Pas de pénalty. Pas de pénalty, j'ai dit. Non. Oh oui. Non. What ? Oh là là. Ça a été très brouillon. Et c'est bien joué. Oh, la contre-attaque peut-être. Avec Go Suns. Mais c'est quoi cette contre-attaque ? Il y a Ferguson au second poteau. Il y a Ferguson au second poteau. C'est très mal donné. Et ça part d'un but à l'autre. Go Suns qui revient. Ça ne suffit pas. Oh, puis Arnold qui est obligé de dézoner du coup. Il n'y a pas faute. Et si peut-être. Et carton jaune en plus. Oh, mais ce n'est pas avec nous. Attention. C'est comme ça qu'on a pris le premier but. 45e minute déjà. Temple Man avec Shepchouk. Il faut laisser jouer. Mais il faut laisser jouer ! Mi-temps. Bon, les gars, on est dépassé là. On est dépassé. Je sais. ZMD, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, les gars. Flappy, il faut que tu ailles à l'échauffement. Je sais que tu ne pourras pas tenir 45 minutes. Donc, va t'échauffer. Tu rentres en fin de match. Ouais, Sacha. Ouais, je sais, je sais. C'est le dernier derby. C'est le dernier du tease. Il faut y aller. Il faut retourner, les gars. Ça fait déjà 15 minutes. Il faut retourner. On ne lâche pas. Flappy, t'accélère ton échauffement tranquillement. Mais je compte sur toi. C'est reparti. Énormément de stress. Bien évidemment, c'est Dortmund qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. SAC. Oh, putain. On se fait prendre. Temple Man. On se fait prendre. Mais non. Bon, ce n'est pas possible. SAC encore. Pas de faute. Mais il n'y a pas faute ! Oh, mais ce l'arbitre, allez-vous faire voir Coach Goblin qui s'élère ! Et Coach Goblin qui prend jaune ! Oh, c'était à la limite du point de pénalty. C'était à la limite du point de pénalty. Mais ça va être but, ça ! Ça va être téléguidé dans la lucarne ! On le sait d'avance, car à 2-1 pour Dortmund d'après ce coup franc ! Mais elle était où, la faute ? Goblin, il est fou ! Madame Wolfossi, la présidente, qui va voir le 4ème arbitre, elle aussi, qui a été averti qu'après un carton jaune, Temple Man sur la ligne, ça va rentrer. Oh là là, Newble ! Oh, quel gardien, ce Newble ! Et Ferguson qui réclame le ballon. Pas trop en vue pour l'instant, Ferguson. Oui ? Mais non ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce ballon ? Ah, ça, c'est récupéré. On n'a pas de réussite à nous. Oh là là, on n'a aucune réussite, on n'a aucune réussite. Stack à gauche. Oh là, je le savais, mais c'est trop tard ! C'est pas trop tard ! Allez, Stack ! Oh, c'est pas un buteur ! Jamais de la vie il marquera ! Jamais de la vie il marquera, Stack ! Stack ! Stack ! Et qu'est-ce qu'il fait avec Vadim ? Non ! Oh, je l'avais dit qu'il ne marquera pas. On est dépassé. Oh là là, pas de rejet ! Oh là là, Newble ! Pas de... Mais non, le pressing, allez ! Oh là, Ray de Newble ! Pouf ! Et c'est Zendé qui sort ! C'est Zendé qui, pour l'instant, nous maintient en vie ! Pour l'entrée de Elf Lapigno et de Neos ! Templeman qui sort aussi ! Zendé applaudit ! Zendé aurait voulu plus ! Et Amin Weary qui rentre pour Richarlison ! Attention, il reste 25 minutes ! Oh là là ! Faut attaquer ses ballons ! Elf Lapigno ! Il est bon dans les passes avec Ferguson ! Ferguson, il fait pas le match qu'on voulait ! Ferguson, avec Flappy ! Il a pas marqué ! Il a pas marqué depuis des mois ! Non ! C'est pas possible, Elf Lapigno ! Le corner, on a des joueurs de tête avec Flappy ! Et Ferguson, forcément c'est eux qu'on va les chercher ! Allez, Shepchouk ! Le bon sens de s'il te plaît ! Evan Ferguson ! Non ! C'est à côté ! Palmer, avec Flappy ! Flappy ! Palmer, Palmer ! Oh, il est hors-jeu ! Palmer qui rate beaucoup trop de passes ! Oh, puis là ! Mais comment eux, ils sont pas hors-jeu là-dessus ! C'est bien joué ! De l'un ! Bravo à Dortmund qui finira champion ! Quand on pense au raté de Flappy ! Aïe, 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 aïe ! C'est Vadim qui va se jouer devant ! On pourra pas le trouver là-dessus ! Peut-être un but sans engagement, ça serait bien pour nous ! Flappy, avec... Vadim pour le... L'espoir du titre ! Et non, c'est fini ! C'est fini ! Oh là là ! Bravo à Dortmund ! Ils vont le jouer à deux en plus ! Non, ils vont le centrer ! Pourquoi pas ? La contre-attaque ! Mais... C'est dur ! Oh là là ! Il mide jusqu'au bout ! L'unique derby qu'on aura perdu ! Bravo à Dortmund qui finit champion d'Allemagne ! Avec 4 points d'avance ! C'est terrible ! On n'aura plus que la Ligue Europa, pourquoi pas créer l'exploit ? C'est terrible ! On a tout misé dans ce match ! On a tenté une compo inédite ! La déception ! Vadim... Le capitaine dégoûté ! Pour une fois, il faut le dire les termes, Gobbun a fait un mauvais choix dans sa compo ! Après... Deux buts, c'est un coup de chance comme ça ! Et le coup franc... Enfin, le premier but sur le coup franc qu'on prend... On n'aura jamais deux de prendre des fêtes ! Oh le but ! Le but de Vadim, c'est fini quand même ! Quel but de Vadim Shepchou ! Qui l'aura marqué quand même ! Mais... Il ne sert à rien ce but ! Il fallait le marquer pour le 2-2 ! Il est beau ce but de Vadim Palmer ! Le centre est parfait ! Quelle tête de Vadim ! Ouais, elle rentre... Je ne sais pas si elle a été rentrée ! En tout cas, la montre a vibré apparemment ! Il est magnifique ce but ! Mais il ne servira à rien ! C'est terminé là-dessus ! Ouais, et il y a Vadim qui s'écroule au milieu du terrain en larmes ! En larmes le capitaine, c'était son dernier derby ! Zenday Johnson aussi ! Qui essaye de rester stoïque ! Coach Goblune dégoûté ! Coach Goblune qui va faire le tour du stade quand même pour applaudir les Purple Boy qu'on soutenu tout le long du match ! Tout le long de cette saison, il restera 4 journées ! Mais 4 journées qui seront dans le vent ! Dortmund comme d'hab s'imposent d'un but d'écart ! Ça aurait été leur saison ! Toujours s'imposer d'un but d'écart ! C'est dur ! C'est tellement dur ! Les larmes coulent la flot ! Sous cette pluie battante ici au New Plaza ! Les stats, les stats sont pour eux on va dire, mais parce qu'ils marquent le but dans le but vide ! Donc forcément ça augmente l'expected goal, mais Flappy qui rate la balle du 2-1 ! On se dit que s'il avait marqué ça à sa face, on le gagnait ce match, ça c'est sûr ! 8 derbies joués, 1 seul perdu ! C'était le plus important, c'est dommage, c'est comme ça ! Ouais, c'est terrible ! C'est terrible ! Et 4 points d'avance, 4 journées de la fin ! Dortmund est quasiment acté champion, on finira 2ème, on n'a plus rien à jouer en championnat ! Donc on fera tourner, on va tout miser sur la Ligue Europa ! Forcément il y a cet exploit à aller chercher en Ligue Europa ! C'est déjà un exploit d'être en demi-finale ! Donc ouais, il n'y a rien de match à aller dans cet épisode, le match retour semaine prochaine ! Ouais, je ne sais pas comment ça va se passer ! Ligue Europa quand on sait qu'il y a Arsenal et Real Madrid, c'est impossible de la gagner ! Mais bon ! On aimerait avoir un titre majeur parce que je le rappelle, 0 titre majeur avec cette carrière ! Allez, on se retrouve face à Frankfurt pour ce match ! Avec étonnamment l'équipe A qui a été alignée par coach Goblune ! Voilà, il veut encore garder un petit peu l'espoir et finir bien ! Attention ce qu'il y aura le match de Ligue Europa mais on fera les 5 changements à la mi-temps ! Il faut rebondir quand même pour se mettre en confiance et ça c'est bien joué avec Ivan Godoy ! Godoy ! Avec... Oh c'est trop bien donné ! C'est trop bien donné ! Pourquoi on n'a pas fait ça face à Dortmund ? Et voilà, Zendé qui continue à être le meilleur buteur du club avec 2 buts d'avance sur Elf Lapignou ! Imaginez Dortmund perd ! Bon ça c'est dans un grand rêve mais imaginez quand même ! Attention, on discute et imaginez que nous on ne gagne pas ! Partout entre l'Electrein-Francfort et le Weston Schalke ! Ouais c'est bien ça ! A un donné... Oh oui la réponse tout de suite sur l'engagement ! Palmer qui redonne l'avantage au Weston ! Palmer ! Ouais c'est bien joué ! Avec maintenant Vadim ! Vadim qui tente de loin ! Il est en confiance quand même en vrai le Vadim ! Et il obtient le corner, c'est bien ! Allez ! Un bon centre pour la tête ! D'Arnaud ! En deux temps ! Palmer qui n'a pas pu... Attention là ! Oh que le Sturman se sait prendre ! Le centre... Non ! Mais c'est fou ! Ils ont eu 2 tirs de but ! Putain ! Oh ! De partout ! C'est pas long ! Il y a eu une faute sur Gosson, ça se joue ! Vadim Shepchouk ! Oh la belle passe sur Zendé, premier poteau ! Oh quel but ! Quel but de Zendé Johnson, le doublé ! 3 buts d'avance sur El Flappino pour être le meilleur buteur, et c'est la mi-temps là-dessus ! Encore une passe D de Zendé Johnson, de Vadim Shepchouk ! J'arrête de les confondre Goblin ! Arrête de les confondre ! Mi-temps en tout cas ! Allez, comme promis, les 5 changements ont été opérés pour cette seconde période ! Oh le tac ! Et l'orbite qui s'en fout ! Incroyable ! Ouais, ça s'est bien joué ! Ferguson, 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 Ferguson ! Sur le gardien ! Il y a une scène qui récupère encore Ferguson ! On a fait nos 5 changements, donc je ne vois pas comment on va faire pour Templeman ! J'espère que c'est rien de grâce, qu'on a point de finir à 10 ! Et Ferguson, seconde opportunité ! Oh l'arrêt ! Quel arrêt ! Ouais, Lang-transport qui nous fait coure depuis 10 minutes avec le ballon, sans attaquer ! Voilà, c'est récupéré ! Mais j'ai demandé avec Nolan Thomas, s'il vous plaît ! Nolan Thomas, merci, il est trouvé enfin ! Nolan Thomas, avec Ferguson, c'est pas mal ça ! Ferguson, il y a Vadim, c'est pas le meilleur à se centrer ça ! Mais ça revient avec Vadim ! Qui marque un nouveau but ! Le capitaine, 4 buts à 2 ! Ouais, ça s'est bien joué ! Oh la magnifique passe sur Neos ! Lex Niçois qui va aller défier le gardien ! Neos, c'est le cinquième but ! Nous, on gagne nos matchs avec beaucoup de longueur d'avance ! Attention le gardien qui met Neos par terre, mais ça va ! Euh, 5-2 ! 90ème minute, ça va siffler ! S'il va rentrer, hein, de Neos ! Honnêtement, Closterman qui fait le pressing et... L'arbitre qui devrait siffler la fin de match ! On cogne une victoire avec beaucoup de marge ! C'est dommage, c'est dommage, parce que c'est des victoires qui ne servent pas à rien ! Si ce n'est donner de la confiance avant d'affronter Séville ! Il va quand même regarder, hein, le classement ! Mais bon, je pense que Dortmund... Voilà ! Dortmund a gagné ! Euh... Donc, à trois journées de la fin, c'est... C'est, c'est... Et puis ils ont gagné 2-1 ! Non, ça c'était ma jambe ! Excusez-moi, j'allais m'énerver pour rien ! Euh... Ils ont gagné pour une fois avec beaucoup d'avance ! 4-1 face à Hambourg ! Ouais, Hambourg qui était dernier de championnat, qui est toujours dernier donc... Bravo ! Une fois que ça, Dortmund ! Allez, on se retrouve pour cette demi-finale au New Plaza ! Entre le Weston Schalke et le Séville FC ! On y va avec le 4-3-3, le même 11 que le match dernier ! Hormis que... Monsieur... Et titulaire à la place de stack, celui-là fait une entrée excellente ! Et donc pas de 4-4-2 et pas de Flappy ! Flappy sur le banc de touche ! On veut tout miser pour cette Ligue Europa maintenant ! Alors, euh... On met cette équipe et on espère que ça va le faire ! Imaginez ! Imaginez aller en finale de Ligue Europa ! En tout cas, c'est pas dans cet épisode qu'on le saura, ce sera la semaine prochaine ! D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine prochaine... Officialisation... Euh... De la carrière de Coach Goblune sur FC 25 ! Dans son futur club ! Et euh... C'est récupéré par Klaus Tormann ! Klaus Tormann ! Mais il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre ! Et à noter que... C'est donc Newble au casse-là, et pas Ter Stegen, hein ! Bon... J'espère que ça ira ! Mais normalement, c'est Ter Stegen, la Coupe d'Europe ! Mais Goblune, là, il a demandé pour la mi-finale et la finale, si on y va ! Que ce sera Newble, tout simplement ! Et c'est bien récupéré avec Ivan Godoy sur le côté ! Ça, c'est bien Ivan Godoy ! Oh là là, Ivan Godoy, il est parti ! On retrouve l'Ivan Godoy de janvier ! Qui était infernal ! Redoutable ! Efficace ! Ivan Godoy, les petits dribbles, le pressing, ça suffira pas ! Oh, le centre ! Quoi ? Mais elle est où, la défense ? Première occasion de Séville 1-0, on fait que de prendre des buts, alors qu'on en prenait plus ! On faisait que des clean sheets ! Et depuis la défaite 2-1, en match retour face à Les Monaco, on n'y arrive pas ! En défense ! Alors là, je comprends pas le placement ! Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct ! Mais Klo Storman ! Mais Klo Storman qui se laisse dépasser ! Oh là 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 ! Oh, Ivan Godoy est mis par terre, pas pour l'arbitre, mais putain ! Et là, il y a faute ! Non, mais c'est un scandale ! Oh là là, Goblin est fou une fois de plus ! Attention derrière ! Sans la perte d'Ivan Godoy en soi, parce qu'il a été mis par terre ! Et là, il siffle faute ! Et le gros tac derrière sur Ivan Godoy ! Non, mais sérieusement ! Oh, le réalisateur qui a coupé court ! Et attention à ce coup franc ! N'importe quoi ! Goblin est fou ! Goblin est fou ! Pas deux fois les mêmes buts, s'il vous plaît ! Eh, Vadim ne peut pas dégager là ! Ça revient ! Bien joué ! Quel arrêt de Newble ! Oh là là, Newble qui enrage sur sa défense ! On perd tout sur cette fin de saison, mais on le savait, il y a joué sur deux tableaux ! C'était pas bien ! Oh, le centre encore ! Ils sont sur les seconds ballons ! La frappe ! Oh non ! Mais il n'y a jamais de hors-jeu ! 2-0 pour l'EFC Séville ! On a tout perdu sur cette fin de saison, c'est terrible ! Mais ça, on le savait... On le savait bien, et Séville, finalement, est très fort ! Oh là là, trop fort ! Ultra fort ! On est dépassé ! Gossens, peut-être aller réduire leur score, mais non, c'est mal donné, on ne se comprend pas ! Ouais, Palmeur, ça c'est bien ! Palmeur ! Oui ! Vadim ! Vadim avec Zendé ! La réduction du score et encore un but de Zendé Johnson qui continue à marquer des buts ! Templeman qui réclame avec Palmeur sur le côté ! Palmeur, la révolte ! Palmeur, allez ! Zendé qui réclame ! Zendé, le doublé peut-être ! Quel arrêt du gardien ! Il ne peut pas tout marquer non plus, Zendé ! Le corner de Vadim Shepchouk ! Pour la tête d'Arnaud ! C'est repoussé ! Closterman ! Allez, court plus lentement ! C'est bien, Closterman ! Le centre ! Dans les bras du gardien ! Oh oui, quelle récupération ! C'est bien ! Palmeur ! Magnifique ! Gossens ! Gossens ! Gossens ! Avec ! Le gardien qui fait l'arrêt ! Allez, on va le jouer à deux pour changer ! Shepchouk avec Evan Godoy ! Ivan avec Shepchouk à côté mi-temps ! Allez, on repart avec les mêmes acteurs, même si Flappy et Ferguson sont partis à l'échauffement ! On espère encore une occasion pour notre Zendé Johnson ! À gauche ! Bon, là, je l'avais dit ! Palmeur ! Non ! Si ! Allez ! Zendé ! Zendé encore ! Zendé ! Oui ! Oh, le 2-2 ! Oh, le 2-2 ! Et le New Plaza en délire ! De partout, on était mené 2-0 ! Et un homme ! Le meilleur buteur ! Ça sera officiellement le meilleur buteur de cette carrière ! Le meilleur buteur de l'histoire du Weston Schalke ! Flappy ne pourra jamais le rattraper, c'est sûr, maintenant ! Merci, Zendé Johnson ! De partout ! Allez, dessus ! Allez, dessus ! Pas sur l'engagement ! Tampelman ! Il avait le ballon dans les pieds ! Il avait le ballon dans les pieds, Tampelman ! Non ! Oh là là, New Ball fou ! Ouais ! Et le corner qui va être joué à 2-0 ! C'est pas à Godoy de défendre sur les corners ! Je vous le dis à chaque fois ! Aïe 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 ! Oh oui ! Avec Zendé ! Oh, il a là le pressing. 3-2, c'est n'importe quoi. On a le ballon dans nos pieds à chaque fois. Allez, voilà. Oh oui, la passe sur Palmeur. Palmeur, il faut que tu marques. Oh oui, merci. Sur une passe de Vadim Shepsou qu'on fait tous nos changements. Ouais, c'est un match dingue, c'est un match dingue. Tous nos changements sont réalisés. Avec notamment Flappy qui rentre Ferguson, Stack, Janssen. Et... Et Hubert, mais j'ai un doute. Oh oui, Palmeur, magnifique. Ferguson, pas de hors-jeu. Palmeur. Palmeur. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Oh, il n'y a pas hors-jeu, Flappy. Oh, Flappy qui vient marquer un nouveau but. Oh, Flappy, cette joie, elle est magnifique. Oh, la célébration avec les supporters. Oui, on ne sera pas champion d'Allemagne. Oui, on ne sera pas champion d'Allemagne. Mais peut-être qu'on ira en finale de Ligue Europa. Et peut-être qu'on ira chercher un titre européen. Rappelez-vous ce qu'il n'y a pas de champion sur son compte Twitter. Et oui, il compte aller chercher un titre européen. Peut-être avec l'Ukraine. Peut-être avec le Weston, on ne sait pas. Peut-être avec les deux. Mais en tout cas, quel match fou. Il y aura un match retour. Il reste du temps. Mais pour l'instant, le coaching est gagnant. Dans cette rencontre, c'est à souligner. Mais 4-3, il reste 10 minutes, je crois. Attention, Templeman. C'est bien joué. Non. Il ne doit pas passer. Oh oui, Arnaud. Arnaud qui vient défendre. 5 minutes. 5 minutes. Il ne faut pas le 4-4. Il ne faut pas. On ne mérite pas de 4-4. Oui. Palmer, il passe. Palmer, il n'y a pas d'horjeu. Non, il est horsjeu. Ferguson, pour l'instant, la VAR n'intervient pas. Ferguson, 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 Ferguson. Ferguson ! 89ème minute. Le Vistel Tchèque fait un break d'avance. Et peut-être en finale de cette Ligue Europa. Alors que l'arbitre met la main sur son oreille. Alors qu'on célèbre bien évidemment ce but. Le Tchèque-Var. Et oui, l'arbitre qui fait signe à la VAR. Qui va les checker. Parce qu'il y aurait peut-être un horsjeu au début de l'occasion. C'est fou alors qu'on célèbre encore. Mais la clim, peut-être. Et oui, la VAR intervient. La VAR intervient. Le but pourrait être annulé. La VAR, l'arbitre, visionne les images sur la passe de Palmer au départ de l'action. Y a-t-il horsjeu ? Il n'y a pas du tout d'horjeu. Il est dans notre camp. Oui, il est dans notre camp. Vous pouvez mettre tous les angles que vous voulez. Il n'y a pas du tout d'horjeu. Le but est bien validé. 5-3, mesdames et messieurs. Oh, c'est fou. On était mené de 2 buts. Et on s'impose peut-être de 2 buts. Goblin qui demande à se mettre en défensif. Et Flappy qui a récupéré ce ballon. Et Flappy avec Ferguson pour les enterrer définitivement. Non. Oh non, 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 Fergur. 6-3, on n'en parlait plus. Mais ça va se terminer quand même. C'est fini, monsieur l'arbitre. Non, laissez jouer. Laissez jouer, on avait une dernière occasion. 5-3. On ne sera pas champion d'Allemagne. Mais on ira peut-être en finale de Ligue Europa. Oh, la joie. La joie. Et Govlin va faire un tour de stade. Qui s'excuse encore pour le derby perdu. Mais derrière, on a su répondre présent dans ce match allé de Ligue Europa. Ter Stegen, déçu une fois de plus de ne pas avoir joué ce match. Bravo à Zenday Johnson pour son doublé. Et sa performance aujourd'hui, c'est un chef-d'oeuvre. Une masterclass du début. Ah, les Purple Boys en délire. En délire, on la regarde cette scène à fond. Parce qu'on n'a pas eu cette scène de joie. Malheureusement, dans le derby, on aurait voulu. Mais on l'a dans ce match allé. Alors, bien sûr, il y aura le match retour. Bien sûr qu'il y aura ce match retour. Mais écoutez, imaginez qu'on aille chercher ce titre de Ligue Europa. Ça sera peut-être mieux qu'une Bundesliga au final. Pour moi, la victoire, elle est méritée aux chances de but. C'est assez logique. Attention défensivement sur les 3 derniers matchs. Les 4 derniers matchs même, j'ai envie de dire. Ça ne va pas du tout. Mais ce qui compte, c'est qu'on a un grand pas au final. Bon, par contre, voilà. Fin du suspense en Bundesliga. Dortmund est donc officiellement champion. Parce que si on revient à 75 points en gagnant le match pour retard. Ouais, non, on aura encore un minimum d'espoir. Mais il faudrait qu'il perde le rang de match. Donc, non, non. Dortmund est champion, on peut le dire aujourd'hui. Donc, on fera full tournée en Bundesliga. Ce qui compte, c'est cette Ligue Europa. Voilà. La réponse dimanche prochain en toute logique. Voilà. Pour cette suite de carrière. Peut-être mercredi. Je verrai bien comment on va tourner ça. Parce qu'il y aura l'Euro aussi à jouer avec l'Ukraine derrière. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Pour que vous ayez soin de vous. Bye bye.